Ce sont les Verseaux. Hello, bonjour les Verseaux, comment ça va ? J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. Je sais que vous aimez bien cette vidéo. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez ce mois-ci, ce mois d'octobre sur le plan émotionnel. Alors, pour les anciens, je vais faire une autre méthode de lecture intuitive. Je change un petit peu. Je l'ai déjà testé hier avec les Capricornes. Je n'ai pas encore eu de retour. Je leur ai demandé de me faire un petit retour en bas de la vidéo, mais ils ne l'ont pas encore fait. Je ne sais pas si ça a plu ou pas. Alors, je le fais avec vous. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Ça va être séparé en trois. Je vais faire un tirage pour les célibataires, un tirage pour ceux qui sont en couple et un tirage pour les relations un peu plus fragiles, plus compliquées ou les relations flammes jumelles. Donc, en bas de cette vidéo, il va y avoir un minuteur qui va vous donner en fait le temps et vous pouvez cliquer dessus. Donc, si vous êtes célibataire, vous cliquez sur célibataire. En couple, tu cliques tout simplement. Mais tout est indiqué dans le descriptif en bas de cette vidéo. Et puis, juste pour moi, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si cette méthode vous plaît ou pas, ce que vous avez aimé ou pas. Sinon, je retourne dans ma méthode que j'aimais bien avant où je faisais un tirage général pour tous les versos. OK ? Je suis prête à entendre les points positifs, les points négatifs. Pas de panique. OK ? Allez, c'est parti. Les versos, on va se concentrer pour vous sur le plan sentimental. On va essayer de prendre trois cartes ici pour les versos sentimentaux. octobre 2023. Dans l'ensemble, ça va plutôt bien pour les versos. Depuis quelques mois, on sent des tirages. Waouh, il y a un facteur religieux ici. OK ? On a peut-être pour certains une codépendance. Et puis, on va regarder ici. Garder l'esprit ouvert. OK. Et en dos de deck, on a très bientôt des jolies cartes. Alors, c'est parti. Donc, nous allons garder ici, donc, pour ceux qui sont en... On va faire dans le même ordre. Alors, je vais faire les célibataires, ceux qui sont en couple et ceux qui traversent une relation plutôt difficile. D'accord ? Maintenant, si vous désirez écouter les trois histoires, vous pouvez... Les trois lectures, vous pouvez... Mais là, je reste vraiment concentrée. Célibataire en couple. Et les relations en couple, mais un peu compliquées et difficiles. D'accord ? Alors, facteur religieux pour ceux qui sont célibataires. Alors, on voit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, on peut avoir des célibataires versos qui sont... Vous êtes bien comme vous êtes. Vous vivez parfaitement bien votre célibat. Je pense que vous avez fait certainement un bon travail de développement personnel où vous priez beaucoup, vous demandez à Dieu, vous priez, vous êtes... Dans le monde spirituel, alors il y aurait deux. C'est soit la religion, soit vous demandez à vos guides, à vos anges. Il y a une guérison spirituelle. Je sens certains versos qui sont en train de guérir. Et donc, c'est comme un bébé. Vous avez vraiment envie de vous protéger et vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Donc, vous êtes très attentif. Vous avez l'esprit ouvert et vous êtes très attentif parce que votre partenaire... Votre partenaire soit exactement comme vous. J'ai une belle aura, en fait. J'ai des versos qui ont une belle aura. On voit que vous priez. Peut-être pour certains, vous travaillez avec la loi de l'attraction. Parce que oui, maintenant, je suis prête. Je suis prêt, maintenant, à rencontrer quelqu'un. Et lorsqu'on me transmet un message comme ça, c'est un message qui est puissant pour les versos. C'est-à-dire que vous étiez conscient ou consciente qu'à un moment donné de votre vie... Non, c'est dur à dire à un célibataire, ça. Là, actuellement, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête à rencontrer quelqu'un. Tu as encore un travail à faire. Tu es beaucoup trop fragile. Ici, ce n'est pas du tout ce message qui est indiqué ici. Ici, au contraire, on me dit oui. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Il y a un peu cette peur qui est là, certes. Mais ils sont prêts. Ils ont peur parce qu'ils ont envie de fonder une famille. Ils ont envie de créer une famille. Donc, pour eux, c'est important. Cette peur, pour moi, la carte de la trahison, c'est vraiment... On vous sent maintenant avec l'envie de construire une famille, mais avec une bonne personne. Il y a eu peut-être une trahison de par le passé, où vous êtes en train de travailler dessus, où vous avez travaillé dessus. C'est peut-être une guérison. Et pour vous, maintenant, le fondamental, c'est de fonder une famille avec une personne saine, ou avec une personne religieuse, ou avec une personne spirituelle, ou avec une personne qui vibre exactement comme vous. Donc, oui, on a ici, parmi nous, des versos qui sont prêts. Je ne sais pas si tu comprends le message, mais qui sont prêts, en fait. Mais il y a encore quand même un petit peu cette peur. Disons, on va employer un autre mot ici, chez les versos, que la peur, ce n'est pas une peur. Tu vois, parce que c'est pour très bientôt. Mais en fait, tu es sceptique. Je préfère. Le mot sceptique. Tu es sceptique. C'est-à-dire que, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je suis sceptique. Eh bien, ce côté sceptique, j'ai l'impression que ça plaît à tes guides et que ça plaît à l'univers, que ça plaît à tes anges, que ça plaît à Dieu, peu importe. Mais le fait de te voir sceptique, un célibataire sceptique, ça leur fait plaisir. Parce que, oui, en amour aussi, on peut démarrer en étant un peu sceptique. C'est-à-dire que je décide de rencontrer cette personne. J'ai besoin de connaître son cadre familial. J'ai besoin... Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ce mois d'octobre. Mais avant de rencontrer cette personne, avant de démarrer ou avant de signer, avant de valider, avant de confirmer, avant d'aller plus loin. C'est comme un contrat d'embauche. Vous faites ces trois mois d'essai. C'est-à-dire que je ne signe pas tout de suite. Je reste sceptique. Tu sais, quand on signe un contrat, si tu es un peu sceptique, ce n'est pas bon. Quand on signe, c'est que voilà. Donc, ici, je démarre une relation avec quelqu'un tant que cette personne a rencontré ma famille. J'ai rencontré sa famille. Nous avons les mêmes valeurs. Nous avons les mêmes objectifs de vie. Nous avons les mêmes passions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une base en tout cas, une base, ou en tout cas, une bonne base sur ces points-là. J'ai besoin d'avoir l'aval de ma famille ou j'ai besoin de connaître l'environnement de ce partenaire. D'accord ? Je ne sais pas, j'attends de voir les commentaires en bas de cette vidéo. Mais est-ce que le mot sceptique vous parle, avouez les berceaux, ou pas du tout ? C'est ça. Peut-être que ce message ici est simplement pour dire que vous allez rencontrer quelqu'un et on vous invite peut-être à ne pas signer tout de suite. Ne valide pas tout de suite. C'est pour très bientôt, la personne est là, mais ne signe pas tout de suite le contrat. Reste un peu, fais ces trois mois d'essai. Mets-toi un peu en mode méfiant, méfiante. Je sais que c'est difficile de parler de méfiance en amour. C'est difficile, et surtout avec vous les berceaux, vous qui êtes des grands amoureux, qui aimez rêver, qui aimez, ouais, vous êtes des grands amoureux, on ne peut pas dire le contraire. Donc c'est difficile de vous dire d'être sceptique. Tu vois ? C'est difficile. Et bien pourtant il y en a qui, en qui non, ça leur parle tout à fait. Oui, je vais me laisser mon temps. Oui, je suis prête maintenant. Et je suis prête à rencontrer une personne avec qui je vais signer, mais peut-être pas rapidement. D'accord ? N'ayez pas peur de ne pas signer. Ah, vous lui sautez cette carte. Voilà. Vous avez la clé. Donc on sent qu'il y a un bon commencement ici. Il y a une bonne... Voilà. Ça sent bon pour rencontrer quelqu'un. Signature clé. Ça peut me sentir... Ça peut percevoir ici. On peut percevoir ici que c'est un peu trop rapide. D'accord ? Comme si on rencontre cette personne et puis tout de suite on ouvre la porte de sa famille. Tout de suite on signe, c'est validé. Non. Soyez sceptique. À toi de voir comment est-ce que tu vas interpréter ce mot, sceptique. Voilà. Il y a cette personne que vous allez rencontrer au mois d'octobre. Alors ça peut être lors d'une signature d'un contrat, lors de l'achat d'une maison, où il y a une clé ici, ou la création d'une entreprise, où il y a peut-être un événement comme ça, où tu le croises peut-être lors d'un anniversaire, ou d'un mariage, ou d'une union, ou d'un enterrement. Ça peut être ça aussi avec le facteur religieux. Tu peux rencontrer cette personne, communication. Ah ben, elles ont sauté les deux, je les prends. Tu peux rencontrer cette personne dans un lieu, peut-être religieux, et puis tout de suite il y a quelque chose qui se passe. D'accord ? Donc là, on vous invite, les versos, c'est plus un warning, c'est pas du tout une lecture intuitive, comment dirais-je, c'est pas une lecture intuitive prédictive, mais c'est une lecture intuitive informative. C'est que votre communication va changer, ou votre communication change, ou elle évolue, c'est-à-dire que vous allez augmenter, vous allez augmenter ce délai de séduction en fait. Vous allez augmenter, comment expliquer ? Changement, communication. C'est très personnel le message qui est là, qui est ici. J'ai l'impression que vous changez un peu votre manière de communiquer avec l'être aimé, ou en phase de séduction. C'est-à-dire que je ne m'ouvre pas tout de suite. Ne vous ouvrez pas tout de suite. Il y a comme une phase de séduction ici, où avant d'obtenir cette clé, avant de signer, on va changer un petit peu les règles ici. Il y a un changement dans votre communication. Et ce changement dans votre communication, les versos, c'est pas la première fois que je reçois ce message. C'est vraiment, je vous vois poser des questions. Je vous vois ne pas vous, ne pas trop vous dévoiler en fait, ne pas donner la clé en fait. C'est comme si cette clé, comme si c'était un peu une clé, une clé intime que vous offrez à l'être aimé. J'ai l'impression que cette clé, vous allez la donner plus tard. Vous ne vous ouvrez pas tout de suite. Vous vibrez, vous aimez ce qui se passe lors de cette rencontre. Mais je change quelque chose au niveau de ma communication. Alors je te pose la question, mon ami verso. Que vas-tu changer ici au mois d'octobre dans ton mode de communication ? Voilà, première question. Que vas-tu changer ici dans ton mode de communication ? Il y a une notion, il y a quelque chose avec la clé. Il y a une notion avec cette ouverture, d'accord ? Selon mes guides ici, l'aspect familial est très important. D'apprendre à connaître le lien. Tu sais, très souvent pour, lorsqu'on rencontre quelqu'un, et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est dommage que je n'avais pas eu cette information quand j'avais 18 ans. Ça m'aurait beaucoup aidé dans ma vie. Bref, quand on rencontre quelqu'un, très souvent on n'est que deux. On est tous les deux, et puis on est bien tous les deux. Donc oui, on est bien tous les deux. Mais très souvent quand tu rencontres cette personne dans un autre cadre, avec sa famille par exemple. Tu vois son comportement avec sa famille. Avec ses amis, avec ses collègues de travail. Tu vois un autre comportement avec ses collègues de travail. Dans un environnement, par exemple dans un restaurant. Son comportement avec des employés par exemple. Comment se comportent-ils avec des employés ou elles ? À un séminaire ou à un événement où il y a peut-être des gens un peu plus aisés. Comment est-ce qu'ils se comportent avec la classe supérieure ? Tout ça sont des aspects que tu ne découvres pas en binôme en fait. Et que même parfois on peut apprendre des choses d'autres personnes. Donc c'est comme si vous allez apprendre à vivre cette... C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... C'est dur ce que je suis en train de dire. Ouais c'est dur ce que je suis en train de dire. Tu vois on a la carte trahison. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait c'est comme si on me disait de vous dire... D'éviter la phase lune de miel. C'est dur hein ? Ouais. Comme si en fait... Vous savez ces phases trop magnifiques. On a toutes ça. On a tous ces deux premiers mois ou ces trois premiers mois de... On est au septième ciel. On a les petits papillons dans le ventre. On a tous les... Voilà. Et bien là j'ai l'impression que vous... Vous changez quelque chose ici. Autant oui vous vivez cette phase lune de miel. Mais avec beaucoup plus de retenue. Voilà. C'est différent. Il y a un changement. C'est différent. Et selon mes guides c'est ok pour vous. Et c'est ok pour le partenaire. Et c'est là où maintenant on pourra voir si plus tard on peut signer quelque chose. Donc ce qui m'invite à dire ici pour la team des versos que nous avons une rencontre ici. Peut-être dans un milieu familial. Ou dans un lieu où on peut aussi signer des contrats. Où il y a du mouvement. On a des rencontres. Mais de ne pas s'emballer trop rapidement. De rester sceptique. Et d'échanger avec la personne. Ok. Je vois une rencontre ici. Avec les célibataires. On continue. Un nouveau départ. Chiffre numéro 20. Chiffre numéro 2. C'est magnifique. On a l'archange Jérémyel qui est là avec vous. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Alors, bien évidemment, quand on parle de nouveau départ, on est obligé de parler du passé. Mais quand on parle de nouveau départ, c'est que vraiment, avant de démarrer, c'est juste peut-être avant de rentrer dans son véhicule. J'avais donné cette métaphore pour les lions. Ils avaient beaucoup aimé. Tu vois, c'est comme si tu es un peu sur le bord d'une route. Et que tu vas rentrer dans un véhicule. Tu as eu donc un accident. Une problématique. Une trahison. Ou peu importe. Une souffrance. Tu es au bord de la route. Tu as appelé les urgences. Et maintenant, j'ai l'impression que vous êtes prêts maintenant. Vous êtes guéris en fait maintenant. Vous êtes prêts en fait. Pour ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ. Quand tu vas rentrer dans ce nouveau véhicule en fait. On est obligé. Avec bienveillance et compassion. Faites le point sur le passé. Lorsque tu vas rentrer dans ce nouveau véhicule. Sur ta nouvelle route. Sur ce nouveau départ. Il est super important de voir qui tu mets dans ton véhicule. Qui va rentrer avec toi. Est-ce que tu as suffisamment d'essence ? Est-ce que la carrosserie est bonne ? Les pneus sont ok. Est-ce que je peux maintenant ? Et de prendre note de tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé là 2018, 2019, 2020. Il y a des expériences. Il y a du vécu. Donc vraiment, c'est de comprendre. Ok. Là maintenant, je décide. de démarrer. De fonder ma famille. Mais j'ai des bases solides. Ok. Les versos. Vous avez des bases solides. On a des montagnes ici. Donc c'est comme si on me dit ici. Oui. Ils sont prêts. Elena. À rentrer dans ce véhicule. Ils sont prêts pour ce nouveau départ. À eux maintenant de faire un peu le point sur ce qui s'est passé dans le passé avec bien évidemment bienveillance et compassion. Magnifique. Voilà pour les versos célibataires. On va passer maintenant à tous ceux qui sont en couple. Alors tous ceux qui sont en couple, on nous parle de la codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Alors les versos en couple. Donc cette carte, on regarde un peu cette femme. Elle est vêtue de blanc. Posée ici. Et elle regarde le passé. Elle a une robe blanche. Le blanc symbolise quoi pour vous ? Pour moi, ça symbolise la sagesse et la pureté. Elle a l'air un peu précieuse. Vêtue avec ça. Elle porte des fleurs sur sa main. Et puis elle a du rouge ici. Donc il y a de la passion. Elle est pure. Il y a de la passion. Ça, c'est typique le verso. Sur le plan sentimental, vous, c'est vraiment avec beaucoup de pureté et énormément de passion. Autant du blanc que du rouge. Donc là, en couple, vous vivez quelque chose. Alors on parle de codépendance. Pour certains, c'est peut-être perçu comme du négatif. Pour d'autres, voilà, j'ai besoin de vivre comme ça. Je me sens bien avec lui, avec elle. Je ne peux pas vivre sans lui. Mais attention à ne pas augmenter, j'ai envie de dire, augmenter une codépendance. Ok ? Parce qu'on sent ici qu'il y a, il y a avec votre partenaire, quelque chose de pur. Vêtue de blanc. Il y a quand même quelque chose de pur. Mais il y a peut-être un petit peu trop de dépendance. Pour certains versos. Pas pour tous. D'accord ? Cette dépendance, pour vous, c'est comme si c'était ok. Pour moi, c'est ok. Attention à ne pas que ce soit du sacrifice. D'accord ? J'ai l'impression ici que, de toute façon, vous regardez par le passé. Vous regardez. Attends. Posons les cartes. Et puis ensuite, on fait la lecture. Parce que je vois déjà où est-ce que ça m'amène. Voilà. Il y a un projet ici, actuellement, avec quelqu'un. Vous êtes en couple. Vous avez des projets professionnels ensemble. Il y a ce qu'on appelle ici de la protection. On se sent en sécurité. On a peut-être des décisions à prendre. prochainement. Au niveau du couple. On va prendre encore deux cartes. Ici, pour tous ceux qui sont en couple. Pour les versos. Oh ! Trop jolie ! Il y a encore celle-ci. Ouais. Donc là, il y a une belle... Alors, la carte codépendance, je sais que tu ne vas pas la prendre de manière négative. Parce que... Parce que... C'est ton... Comment expliquer ? C'est votre nature, les versos. Vous êtes comme ça, à l'état brut. Donc, c'est pas... Vous aimez protéger. Vous aimez les câlins. Vous aimez... Vous aimez être ensemble. Vous aimez se sentir protégé. Protéger l'autre. Aider l'autre. Faire que le couple évolue. Il y a des choses... Parfois, pour certains, c'est peut-être un peu trop. Pour d'autres, ça devient plus équilibré peut-être. Certains, vous allez maintenant équilibrer tout ça. Bon, bref. Si vous êtes en couple, ça se passe très bien. D'accord ? Donc, on a une relation qui évolue favorablement. On se pose un peu des questions. Des questions existentielles. Des questions peut-être par rapport à votre codépendance. Est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que j'en fais pas assez ? Est-ce qu'il m'étouffe ? Est-ce que je l'étouffe ? On l'a vu dans mes tirages de ces 4-5 derniers mois où on parlait un peu de liberté. Donc là, on est sur quelque chose de complètement différent. Autant parfois, autant parfois, le verso peut avoir envie d'être dans son cocon seul. et autant, il aime vous embarquer dans des relations sensuelles et amoureuses extrêmement intenses et fortes. Des relations, c'est très souvent, c'est très intense. Vous me suivez ? C'est... Comment expliquer ? Et je pense que pour vos partenaires, des fois, ça peut être un peu difficile parce que j'étais avec elle, c'était magnifique, c'était super beau et puis là, je n'ai plus de nouvelles depuis 3-4 jours. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et pourtant, elle me demande de la laisser tranquille. Donc, on peut avoir des questionnements. Alors, ce questionnement, je n'ai pas l'impression que c'est chez vous, mais j'ai l'impression que c'est vos partenaires. Ils se posent un peu des questions, ils se disent mais pourtant, elle ne m'appelle pas, ils ne m'appellent pas. Je me pose des questions pourtant, tout se passe bien. On a passé le week-end ensemble, c'était top et puis là, mon chéri est un peu plus distant. Voilà. Alors, c'est des questions ici dont je pense le verso va peut-être donner des réponses à son partenaire. On continue, on continue. Voilà, vous avez le don de faire ça. Enfin, je ne sais pas comment m'expliquer mes anges gardiens. Ouais. C'est beau. Vous êtes comme un ange gardien pour... Vous êtes comme un ange gardien pour l'être aimé. Vous êtes, les versos, vous êtes un protecteur pour cette personne, en fait. J'ai l'impression qu'il y ait une personne. Alors, si vous êtes en couple, soit c'est vous qui êtes l'ange gardien, pour votre mari ou votre femme, soit vous êtes en couple avec quelqu'un qui est votre ange gardien ou quelqu'un qui a envie de vous protéger. est-ce que vous aimez vous sentir ? Ah tiens, une petite question, question à un million de dollars, tiens. Les versos, est-ce que vous aimez lorsque l'on... Est-ce que vous aimez lorsque l'on vous protège ? Est-ce que vous vous laissez ? Est-ce que vous vous laissez qu'on vous embarque, qu'on vous protège, qu'on fasse exactement ce que vous vous faites ? J'ai l'impression que votre partenaire ici va vous protéger, va vous soutenir. Ça peut être l'effet inverse, bien évidemment. Ça peut être vous aussi qui allez l'accompagner, le protéger. Alors, attention les versos, avec trop de protection. OK ? Attention, parce que vous avez le don de faire ça. C'est un petit warning, c'est pas grave. C'est... Vous aimez protéger, vous aimez accompagner, vous aimez aider. Mais tout ça, il faut savoir doser un petit peu. OK ? Avec la carte codépendance, moi j'aurais même envie d'aller plus loin, j'aurais même envie de dire que peut-être vous avez... vous n'êtes plus dans la codépendance. Et c'est fini. C'est peut-être ça. Vous tournez le dos. Et j'accepte maintenant de vivre une relation équilibrée, tu vois, ici. Et effectivement, j'ai fait un travail sur moi et je constate que avec la carte nouveau départ que j'ai ici et très bientôt, non, c'est fini. C'est fini cette codépendance. Je tourne le dos à cette codépendance. Je m'occupe de protéger, ici j'ai envie de dire avec le dos d'aide, j'ai la carte de l'enfant intérieur. J'ai envie de protéger mon enfant dans cette relation, mon enfant intérieur, afin qu'il se sente bien dans cette relation. Magnifique. On va prendre une carte, ici, pour les versos en couple. Donc, pour moi, écoute, c'est une relation qui évolue favorablement, d'accord, on nous indique par cette lecture de faire un peu attention avec la codépendance, à toi de voir comment est-ce que tu gères, tout ça, à toi de voir si non, j'ai encore besoin ou effectivement, j'ai lâché prise. Je me pose beaucoup de questions effectivement sur ma codépendance et je travaille dessus. Je travaille dessus. Ceux qui sont en couple, on pourrait éventuellement parler de projet de vie commune ou on peut aussi parler de projet de bébé ou vous en parler. C'est parti, on va prendre une carte, ici, pour les versos en couple. On a l'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est joli, comme par exemple pour votre ange gardien ou votre don, ici. Donc là, on a une guérison. Donc s'il y avait des complications, des conflits ou des difficultés ou des... Voilà. L'as de Raphaël, il vient ici et puis il guérit tout ça. Il pose là, il va guérir tout ça. Donc on est dans une expérience. C'est une expérience positive sur le plan émotionnel, ici. D'ailleurs, le bleu ici, ça vous va très bien. Cette couleur ici avec les deux dauphins, ici. Dommage, je n'ai pas mon livre ici. J'aurais vite regardé la symbolique du dauphin. Mais là, on a quelque chose de sensible. Le dauphin, il est... il est doux, il est sensible. Ils sont deux ici. Bah tiens, j'irai regarder la symbolique du dauphin. Je vous laisserai en bas de cette vidéo. Vous avancez tous les deux. Tu vois, ils naviguent tous les deux. Il y a une guérison sur le plan relationnel. magnifique ici pour la team des versos en couple. Parlons maintenant, passons maintenant aux versos qui traversent une période plutôt difficile. Gardez l'esprit ouvert. Ici, on va parler des relations. Tu sais, ces relations qui ont un petit goût amer. Il y a des choses qui ne jouent pas. Tu sais, ces relations, on ne sait pas ce qui se passe. On aimerait un peu plus d'explications. Vous venez regarder un petit peu ces lectures intuitives sur YouTube pour essayer de voir si on pourrait essayer d'éclaircir cette situation. Tu vois, ces relations, rien n'est clair. Bon. On va regarder le message ici. Donc, on vous invite d'avoir, de garder l'esprit ouvert. D'accord, les versos ? Et c'est ce qui est difficile, je pense, pour vous. Parce que, et je le disais tout à l'heure un petit peu pour certains versos ici, c'est, dès que vous êtes rentrés dans le TGV de l'amour, on ne peut plus vous arrêter. Vous êtes là-dedans et puis, j'ai même pas envie de parler de TGV de l'amour. J'ai envie de parler plutôt de, tu vois, je suis en train de regarder là, j'ai mon regard qui est figé contre la montagne et j'ai mon regard qui n'est plus sur ma lecture, pardon, excusez-moi. J'ai l'impression que tu t'en voles effectivement et que tu es dans une fusée de l'amour, en fait. Quand vous partez comme ça, tu sais, la fusée, quand elle part, tu ne peux plus, c'est parti, c'est parti. Eh bien, en fait, c'est peut-être ça. On vous sent ici dans une relation où vous êtes dans votre zone, vous êtes dans votre zone où vous aimez cet espace. Restons dans cet espace. On me dit de reste dans cet espace d'amour, Elena. Tu vois, j'ai l'impression que vous êtes en couple et vous êtes dans cette fusée d'amour, en fait. Et je crois que là, à un moment donné, vous vous rendez compte que ça ne se passe plus comme vous l'aviez imaginé. Et donc là, vous gardez l'esprit ouvert et vous restez attentive à ce qui se passe maintenant dans cette fusée, en fait. Parce que du coup, on n'a pas forcément envie d'y redescendre. On n'a pas envie que ça monte plus haut. On a envie de rester sur place. Donc, j'ai ici certains versos qui vont décider de prendre un peu de distance avec un partenaire. Mais ça, c'est vous qui prenez cette distance pour pouvoir réfléchir un peu plus. J'ai la carte du voyage. Tu vois, j'ai la découverte. La fusée, tu vois, voyage. Non mais, je pense que vous êtes partis dans cette fusée d'amour. On va garder cette métaphore. Et en fait, vous vous rendez compte que, bon là, je ne peux plus redescendre. Je suis déjà bien loin. je vais prendre un peu de recul, je vais discuter, mais je vais prendre aussi un peu mes distances. Et ça, vous en avez besoin des fois, les versos, de cette distance. Et ça, vous réussit. C'est là, là où est votre force. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un truc qui ne joue pas. Il y a une complication au niveau du couple. Il y a une fragilité. Il y a des choses où, voilà. Et là, nous avons la femme verso ou l'homme verso qui décide d'aller rentrer dans sa bulle. J'ai comme en dos de deck ici, j'ai la carte du voyage qui est la montgolfière. Donc, vous décidez d'observer, de vous mettre en mode explorateur. Donc, je vais explorer maintenant ce qui se passe en fait au niveau du couple. Donc là, on vous sent ou en tout cas, il est fortement conseillé de garder l'esprit ouvert, de communiquer et... Ouais, mais il y a la distance. En fait, ici, on vous dit de communiquer. Votre âme soeur peut différer d'une personne que vous espérez rencontrer. Moi, j'ai l'impression que vous mettez une distance ici avec l'être aimé parce qu'il y a des choses encore à régler cet automne. Tu vois ? Bye, bye ! Alors ici, nous avons des versos qui vont laisser tomber. L'automne, pour moi, une signification... Pour moi, l'automne, c'est une période de... où tu as toutes ces feuilles mortes qui tombent par terre. C'est une période de nettoyage. On nettoie tout le temps les rues, là. C'est du balayage. On nettoie beaucoup toutes ces feuilles mortes qui tombent. Il y a des choses que certains versos vont commencer à laisser tomber maintenant. Donc ça, ça ne m'appartient plus, ça je ne veux plus, ça je n'accepte plus et ça leur réussit très bien. Donc ça peut être une phase de nettoyage. L'automne, et ça peut être comme ça, tout cet automne. Et oui, on peut avoir des versos qui décident de rentrer dans leur grotte, de prendre un peu des distances par rapport à une relation sentimentale qui devient fragile ou un peu compliquée et ça leur réussit très bien parce que c'est là où ils vont faire un peu ce nettoyage ou c'est là où ils vont apprendre à laisser tomber des choses. Alors, possible qu'il y a des conflits au niveau d'un couple et puis vous, vous décidez, bon ben, allez, on oublie, on oublie ça, on passe à autre chose. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. On est dans, voilà, on garde l'esprit ouvert, on a de la compassion, on est très à l'écoute. Voilà. Le mot d'ordre ici pour vous, si vous traversez une période difficile, c'est de prendre des distances. Voilà. On laisse tomber les conflits. On laisse tomber et ça vous réussit avec la carte réussite juste à côté. Prendre des distances. Prendre des distances, ça fait quoi ? Ça fait quoi de prendre des distances ? C'est montrer à l'autre que qu'on a besoin. Succès, tu vois. Écoute, alors, si vous êtes en plein nettoyage, où tu laisses tomber, il va y avoir beaucoup de choses qui vont tomber par terre, il faudra tout nettoyer, tout ça. Il y a des choses, ici, là, on a du nettoyage de printemps, ici, d'automne, alors, tu peux dire. Là, on a des versos qui désirent prendre des distances et c'est avec succès. Je crois que la réussite, là-dedans, c'est de garder l'esprit ouvert, mais bon, moi, je prends des distances, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. Je reçois, en plus de ça, pas mal de signes de l'au-delà. Vous pouvez recevoir des signes ou des signaux où vous allez peut-être être informé de certaines vérités, de certaines choses. On a des versos qui vont rentrer dans leur grotte, ici, et c'est OK pour eux. C'est OK, parce qu'ils savent exactement ce qui est bon pour eux, parce qu'ils ont deux fois la carte de la réussite. En gros, si tu veux, en résumé, ça veut dire que tu sais exactement ce qu'il faut faire et tu sais que cette décision que tu vas prendre est la bonne. Je ne peux pas te dire plus parce que ton intuition est juste. OK. On va regarder ici. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez des ressources à bon escient. Alors, les versos, est-ce que vous êtes en plein... Est-ce que vous êtes en plein projet professionnel ? Si oui, ça peut fragiliser votre couple. On a l'impression que vous êtes tellement concentré ici au niveau de vos projets professionnels que du coup, vous êtes peut-être un peu distant avec vos partenaires. Mais ce n'est pas grave parce que là, vous êtes vraiment focus sur cette réussite. On me parle du bleu, du bleu roi. Est-ce que ça te parle quelque chose qui a du bleu roi ? Tu vois, ici, j'ai le bleu. Le bleu... Alors, ça peut être une entreprise avec un logo bleu roi ou ça peut être... Ah, un policier bleu roi. Qu'est-ce qu'il est bleu roi ? Ça dépend des pays. Des fois, il y a des logos. Voilà. Nous, en Suisse, tu vois, bleu roi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un... je bogue. On me parle du bleu roi. Ça te dit quelque chose ? Bleu roi. Alors, est-ce que tu vas rencontrer... Le bleu... Le bleu roi, c'est... 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 C'est déjà le roi qui... Tu vois, c'est ce bleu... Un bleu... Une force. Pour moi, c'est la force, en fait. Tu vas avoir... C'est la force, c'est le succès, en fait. Parce que tu es tellement concentré à ton... à ton succès actuel. Je pense que tu as une réussite professionnelle qui est en train de venir, qui est en train de se mettre en place. Attention, mon ami Verso, même si tu traverses une période un petit peu difficile, peut-être avec un partenaire, j'ai l'impression que tu le mets un petit peu de côté parce que, effectivement, on est peut-être un peu plus occupé à ces affaires professionnelles, complétons un petit peu, on va regarder... Ah ben voilà, tu vois, tu as l'empereur. Chiffre numéro 4, l'archange du Riel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main des projets ambitieux. Donc, ici, c'est difficile de mélanger le professionnel avec le sentimentage, j'ai toujours beaucoup de peine à faire ça. Ah là là. En fait, tu vois, là, c'est mélangé, en fait. Je suis sur un tirage sentimental, on vient me mettre le travail ici, je n'arrive pas à... On parle de réussite alors que je suis sur un tirage sentimental. Attention, les Verso, est-ce que tu es trop concentré sur tes réussites professionnelles que, du coup, il y a un écart ici ? Garde l'esprit ouvert, regarde ton partenaire, regarde ce qui se passe dans le couple parce que tu es très focus sur ta carrière et on te demande ici ou peut-être que tu vas laisser tomber quelqu'un, ça peut être ça avec la... Parce que tu as cette réussite qui est là et tu te concentres plus, tu vois, tu as l'empereur, bleu roi. Et peut-être parce que tu es... Tu es trop concentré sur ta réussite personnelle et tu mérites cette réussite personnelle. Tu vois, la carte de l'empereur est puissante. Elle est très puissante, cette carte. Voilà les Verso pour ce mois d'octobre. Alors, n'hésitez pas à m'indiquer si ce type de tirage répond un peu à vos objectifs. Il y avait trois types. Habituellement, alors pour les tout nouveaux, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéos, mais j'ai senti, en fait, la même énergie, en fait. La même énergie qui est... Quand on parle de nouveau départ, tu vois, on a des nouvelles choses qui viennent pour vous ici. Et vous, vous êtes vraiment concentré sur ce nouveau, sur ce succès, sur votre réussite personnelle. Et là, maintenant, il y a le sentimental qui vient s'imbriquer dessus. Et donc, on va essayer de trouver, on va essayer de trouver des solutions. Qu'on soit célibataire, en couple ou séparé. Là, on sent bien que les Verso sont très concentrés sur leur vie professionnelle. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt les Verso. Tchuss !